On va regarder les deux présents. Le présent simple et continu. Commençons par le présent simple. Il exprime une action habituelle, une simple habitude ou des goûts. Il s'emploie pour énoncer une vérité générale, une caractéristique permanente ou quasi permanente d'une personne. À la forme affirmative, il n'y a pas l'auxiliaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent simple. Vous avez simplement le sujet plus le verbe. N'oublions pas de mettre le S à la troisième personne du singulier. Every Sunday, he plays the guitar. Play, S, he, puisque c'est la troisième personne du singulier. He, she, it. On Sundays, he always plays the guitar. Ici, nous avons ajouté un adverbe de fréquence qui indique la fréquence à laquelle on fait une action. Always, toujours, 100%. Usually, habituellement, often, souvent, sometimes. Parfois, ou quelquefois, seldom, or rarely, rarement, et never, jamais, 0%. N'oublions pas à la troisième personne du singulier. Quelques verbes ont besoin d'un E supplémentaire avant le S. Go, goes, watch, watches. Quelques-uns sont irréguliers. Irréguliers, have, has et pas have's. Et quand le verbe se termine par un Y, à la troisième personne, on transforme les Grecs en I, tidy, tidies. Quand on veut poser les questions en présence simple, là, par contre, on a besoin d'un auxiliaire. Donc, on met son mot interrogatif, when, where, why, what, etc. Do, pour toutes les personnes qui ne sont pas les troisième personnes du singulier. Et does, quand c'est he, she ou it, plus le sujet, donc I, you, he, she, it, we, you, they, plus le verbe qu'on laisse tranquille, on ne conjugue pas, puisqu'on a, ici, conjugué l'auxiliaire. Do you like tea? Si on veut répondre rapidement, on dit, yes, I do. Yes, I like tea. Une réponse plus complète. Where does John work? Vous voyez, where, mot interrogatif, does l'auxiliaire conjuguer à la troisième personne, puisque John, on peut le remplacer par he, et work, on le laisse tranquille, puisqu'on a déjà le S, ici, la réponse, he works at the bank. On pose la question avec where, où, on veut savoir où il travaille, on cherche une information, donc là, on doit donner l'information que l'on cherche ici. Forme négative, sujet, plus don't ou doesn't, à la troisième personne, plus le verbe, et pareil, on ne touche pas au verbe, puisqu'on a déjà conjugué l'auxiliaire. I don't go to school on Saturdays. He doesn't go to school on Saturdays. Vous voyez, ici, à la forme négative, le verbe ne change pas. Maintenant, regardons le présent continu, également appelé le présent be, plus verbe, plus in. Qu'est-ce qu'on conjugue ici? C'est be. On va le conjuguer au présent, puis vous avez le verbe, plus in. Il ne faut jamais oublier de conjuguer le be et de le laisser dans la phrase. Souvent, on voit le be, in, tout seul, sans son auxiliaire. À la forme affirmative, ici, vous avez donc votre sujet. Plus be conjugué au présent, donc I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are, plus votre verbe qui indique l'action, plus in. Today, he is playing the piano. C'est aujourd'hui, ce n'est pas un habitude. Donc, on a la marque du temps qui indique qu'il est en train de faire quelque chose. Le présent continu indique une action en cours de déroulement. Quelqu'un est en train de faire quelque chose. Donc, on va souvent voir des marques du temps qui indiquent le maintenant, l'immédiat. Now, at the moment, look, regarde, listen, écoute, it's eight o'clock. Il est huit heures, il joue au piano, par exemple. Rappel, il y a certains verbes qui n'expriment pas un action, mais un goût, un processus de pensée, et on ne peut pas les conjuguer avec le présent, be, plus in. Vous avez to like, to hate, to want, to know, to understand, qui ne peut pas, donc, être conjugué au présent continu. Forme interrogative, mais on a nos auxiliaires. Am, is, are. Selon le sujet et le verbe en ing. Donc, vous avez, are you working, yes I am, yes I am working. Who are you waiting for, I am waiting for your sister. De forme négative, les mêmes auxiliaires. Le sujet, d'abord, am not, on retrouve la négation, on ne peut pas le contracter, am not, mais is not, on peut, on met donc isn't. Aren't, are not, contracté, plus le verbe plus in. Today, I'm not going to school because I must stay in bed. C'est la bonne excuse. Attention, accompagné d'un adverbe ou d'une location adverbiale de temps, le présent continu peut exprimer un futur. Il suffit de mettre un marque du temps qui indique le futur en anglais, parce qu'il n'y a pas du temps du futur en anglais, et on sait, on comprend quand on est en train de parler de futur. We're taking a train in one hour. Ce ne veut pas dire, nous sommes actuellement dans le train, mais nous prenons un train dans une heure. Donc ici, on indique le futur. Merci. 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 Merci.